Bonjour et bienvenue sur le podcast 3615 Comquat et je suis à nouveau avec Pauline Et donc on est encore dans ta petite... Dans ma boutique à La Rochelle Voilà et puis on a pas mal de trucs là encore comme l'autre fois un peu différent Un peu de couture, un peu de tricot, de la broderie, du crochet Et puis des achats pour moi parce que bon passer dans une mercerie sans acheter c'est un peu bizarre Allez c'est parti ! Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par des groupes distincts mais d'égale importance La couture qui utilise du tissu et le tricot qui utilise de la laine Voici leur histoire On va vous montrer ce qu'on porte déjà ? Oui, bah vas-y Et bah moi je porte un t-shirt Frima de... Un patron de Liz Taylor qu'elle a sorti à l'automne Avec le... Ah oui c'est vrai ! Et en fait il y a plusieurs versions ? Voilà, il y a plusieurs versions avec un faux boutonnage dans le dos ou pas de boutonnage Et des volants ou pas aux manches Bah je l'ai réalisé ce matin, donc là il est 10h15 mais comme je me suis levée tôt bah... Mais t'avais déjà coupé... Je l'avais coupé ! Je l'ai assemblé ce matin Comme la première version que j'avais faite, j'ai fait un 40 mais avec les manches en 48 parce que celles qui me connaissent savent que j'ai des gros bras Donc dans le 40 ça ne passerait pas Et j'ai utilisé le jersey de la collection automne de Liz aussi Qui s'appelle Nouméa Ah mais c'est le même ! Voilà, c'est le même que le modèle Mais honnêtement moi je trouve qu'il fait beaucoup plus été qu'automne Donc en fait dès que je l'ai reçu je savais que je coudrais un t-shirt avec pour le printemps Non, t'as fait tout simple Non, j'ai fait la version simple Voilà Mais du coup c'est vrai qu'avec les petites fleurs comme ça c'est les mêmes que sur le haut du carton C'est le motif là et là En même temps il s'appelle Nouméa Donc ça fait été aussi, tu vois ça fait plage, cocotille, île, balade C'est le moment quoi Et la jupe tu l'as faite ? Oh non la jupe c'est les chinois de chez Monoprix qui l'ont cousue Et puis sans se concerter on est un peu assortis dans les roses Moi j'ai mis mon Lady Hercule où il faudrait que je rebloque la dentelle de devant là Parce qu'elle fronce et il y a la dentelle dans le dos Trop beau Donc Lady Hercule de triple L de Mag et le coloris Londres de Malène et Philibert Et moi aussi j'ai cousu mais alors par contre je ne l'ai pas cousu ce matin Je vous ai montré la dernière fois que j'avais acheté des jerseys de chez Glitzer Pupi Et j'ai refait une robe, une énième robe Je prends toujours le livre de Coudre le stress Je ne sais pas si toi tu l'as en magasin Si il est là-bas Voilà donc le livre est chez Pauline Et donc je prends le haut, je ne sais même plus le nom mais c'est un haut kimono Et ensuite sur le patron il y a marqué niveau poitrine, niveau taille, niveau hanches Et soit des fois je prolonge les hanches, soit je m'arrête à la taille et puis je couds deux rectangles Vraiment deux rectangles et puis j'ai fait quelques, je ne sais pas si on verra si on voit, quelques petites fronces pour ajuster le pain Mais bon je trouve ça vachement bien pour l'été On met un petit gilet quand il fait froid et puis voilà Et puis petit secret ça restera entre nous, nos ourlets ne sont pas faits Et non, vous ne le voyez pas C'est rentré dans la jupe, c'est dans l'été C'est en dessous Et on ne s'est pas concerté, on s'est toutes les deux habillées avec du rose, avec des fleurs et toutes les deux nos ourlets n'étaient pas faits Rosé bleu, sans ourlet Pourtant c'est vu hier hein Bah ouais, on n'a pas parlé de ça Non Du coup, tu veux montrer ce que tu as fini aussi à part ton t-shirt Ouais Alors bah je vais vous montrer un châle, je ne sais pas comment je vais faire pour vous montrer ça mais bon Bon on est deux On va là, on va Donc c'est un châle, un modèle de Lolita, Loli la fée Le châle berlingot, tiens on dirait qu'il y a de la peinture dessus, c'est bizarre Le modèle berlingot, parce que comme vous le savez peut-être Lolita donne que des noms de gâteaux, de desserts, de confiseries à ces modèles Donc moi j'adore parce que je suis une grosse gourmande de sucré Donc là c'est berlingot et je l'ai réalisé en fil canopie de Fiber Co Qui est un mélange de laine, alpaga et bambou Donc c'est hyper souple C'est pas mal C'est marrant je trouve parce qu'on dirait que c'est une laine teinte à la main Il y a des nuances Alors que pas du tout C'est parce qu'il y a trois types de fils différents dedans Bah ouais mais quand même je trouve que c'est hyper nuancé Donc ça ne me dérange pas sur un châle, sur un gilet ça m'aurait peut-être plus dérangée Parce que moi j'aime bien les laines unies Mais bon voilà Donc il est très sympa avec des petites nopes de la dentelle Et tu vends la qualité en... Non je ne l'ai pas mais je peux l'avoir sur commande Moi je l'avais commandé justement pour tester, pour voir ce que ça donnait et j'aime bien Non mais vraiment en plus c'est le rendu souple, c'est léger Pour les châles Et en même temps tu as de l'alpaga pour avoir un peu chaud Un peu chaud Voilà Donc merci Lolita pour ce joli modèle Et surtout merci Gaëlle Alias du bleu, du rose, des fleurs Ma copine de Bourgogne Qui m'a offert le patron pour mon anniversaire Donc tous les 15 février J'ai un patron gratuit parce qu'elle m'envoie ça Tu peux offrir des patrons sur Ravelry Oui j'en ai eu un aussi dernièrement Et donc du coup le 15 février j'ouvre ma boîte mail Et j'ai un petit patron sur Ravelry Donc merci Gaëlle T'es trop sympa J'avais demandé si tu avais testé le patron Mais non en fait c'est des petits cadeaux Non j'ai pas mal testé pour Lolita Mais celui-là non Et bien voilà j'ai fini des chaussettes Encore du violet Mais avec du orange Avec une petite touche d'orange Voilà C'était le lot que j'avais gagné J'avais participé comme ça C'était Lendemuth qui fêtait un an Et puis j'avais mis bon anniversaire pour t'es un an Et puis elle m'envoie fait Ah t'as gagné ! Ah bah d'accord ! Bon bah tant mieux Et donc il y en a bien deux C'est à dire enfin j'avais juste commencé Et depuis le temps que je dis que j'abîme le contrefort de mes chaussures Enfin de mes chaussettes il faut que je fasse des talons renforcés Et là tu les as pas portés encore ? Non 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 Toutes belles, toutes propres Elles sont neuves Toutes neuves Voilà Rendez-vous dans 6 mois pour voir L'état Mais dans 6 mois tu vas peut-être pas les porter l'été si ? Non l'été je les porte pas beaucoup Enfin si quand il fait beau je fais de la marche Et la marche rapide ça c'est hyper... Ça bouge pas en fait D'accord Ça bouge pas, ça respire comme c'est de la laine C'est plus agréable des fois que les tennis ou en coton ou des choses comme ça Donc même quand je fais du sport en extérieur je les mets randonnées, marches rapides Donc c'est vrai que quand je tricote des chaussettes elles sont... Elles sont mises à rue de réprès Elles sont rentabilisées Elles sont rentabilisées Et puis je les mets... Même je les lave en... Quand c'est super vrai je les lave en machine je les mets dans un filet D'accord Et je les mets avec le reste du linge Ok Et comme ça elles sont lavées Donc elles vont pouvoir être portées Parce que là on peut pas dire qu'il fait beau ou... Oh il fait pas très froid Non Non c'est vrai que là... Moi en vrai j'ai les jambes nues et quasi des sandales mais... Celles qui me connaissent aussi savent que je porte des sandales 6 mois par an donc voilà Pareil C'est pareil de... Mars à novembre moi C'est ça moi j'allais dire de plutôt avril parce qu'à Bordeaux avril et juin il pleut Donc les sandales... Pas top quoi Mais euh... Donc ouais le mois de mai c'est sûr je vais être en sandales et juin un jour sur deux Et ouais c'est après jusqu'en octobre ouais En octobre je suis en octobre Là tous un mois Ok T'as t'animé psychologique Bon après s'il fait exceptionnellement froid je vais quand même enlever les sandales hein mais bon Je suis pas tarée non plus Euh bah toi Ouais alors je vais vous montrer je voulais mettre quelque chose dedans pour le remplir mais j'ai oublié n'est-ce pas Un petit sac que j'ai crocheté en test pour Laura alias petite biche rose Hop alors euh... Moi je savais pas qu'elle faisait des patrons crochets Ah bah c'est nouveau en fait elle lance une série là enfin une collection pour ce printemps été Donc elle avait fait un appel au test cet hiver pour savoir si on voulait tester sa gamme de crochets Et j'avais répondu et elle m'avait dit ok super Donc du coup on l'a fait à la fin de l'hiver je crois Et là il est sorti il me semble la semaine dernière Bon bah là il est tout mou j'ai rien mis dedans alors que je voulais mettre du papier bulle voilà hein Quand on a pas de tête Euh donc il est très facile à faire très bien expliqué Euh moi personnellement je pense qu'en vrai je vais peut-être renforcer la sangle En cousant un... Un tissu ? Oui un... Un sergé ou un gros grain Ah oui carrément pour une sangle pour... Ouais en dessous en fait Parce que du coup... Ouais là j'ai peur... Et que si je mets... Même si je mets pas grand chose dedans bah... Voilà et je... La sangle est amovible puisque j'ai mis des... Des anneaux mousquetons Donc on peut ouvrir... Ah c'est sympa ça Voilà Et tu les vends ça ? Ouais je les vends Tout à fait Dans plusieurs couleurs de métal Voilà et je l'ai réalisé avec un coton métallisé de chez Rico Design Que je vends en boutique Et je me souviens plus combien il y a de pelotes Trois je crois Donc voilà C'est la mode en plus cet été là Des petites bourses Des petites bourses En crochet Ça fait un peu... Un peu coquillage le... Le point oui Le point Alors il me semble que Laura ne vend que le kit Je crois pas qu'elle vende le patron seule Mais euh... Est-ce qu'elle va voir de la laine ? Bah en fait elle fait des kits Elle fait des kits headband Des kits châles Donc euh... Donc souvent c'est vendu Après est-ce que... Allez voir sur son site Soit peut-être qu'elle le fait quand même Ou peut-être qu'elle le fera plus tard Une fois qu'elle aura vendu les kits je sais pas Mais en tout cas bah merci Laura pour ce test Qui était très chouette Et j'aime beaucoup mon petit sac Bah ouais elle a un doré comme ça en plus Il est sympa Mais oui c'est vrai que si c'est un peu trop élastique Quand tu vas le porter Si c'est pour qu'il arrive Bah voilà Il va m'arriver au genou Ouais voilà c'est ça même si ça va t'es grande Mais quand même euh... Non je pense... Dès qu'on va mettre un porte-monnaie Ou un truc comme ça dedans Il va s'étendre Il va se détendre Et du coup t'as des... Peut-être des... Des sangles un peu dorées aussi Oui j'en ai écru et or ouais Ah bah voilà comme ça Parfait On restera dans le thème Voilà Dans le thème qui brille Euh... Moi ça brille pas Mais ça flash C'est euh... Le pull De Noemi You Need To Learn Le Primula Et ce que j'aimais bien c'était Ces petites manches gigot là J'avais vraiment envie de voir comment ça... Ça se faisait Et c'est hyper simple Vraiment ça... Ça rend... C'est juste des augmentations en fait Bah oui voilà C'est des augmentations très régulières et très fréquentes ici Ouais Comme si tu faisais un volant Et après tu rediminues Et après tu rediminues comme ça Ça gonfle Et euh... Ça... Ça dégonfle ici Et après les manches Bah c'est tout droit Et j'ai fait un peu plus de rangs là pour les... Pour les poignets Je crois que j'ai doublé par rapport à ce que... J'aime bien moi avoir des côtes... Quand les côtes sont trop courtes J'aime moins J'aime bien avoir des côtes bien longues Ah bah moi c'est l'inverse Toi tu préfères les courtes Ouais Parce que pas de côtes J'ai pas mis de gilet aujourd'hui Mais oui ça c'est l'été J'ai juste mis mon petit temper petit bateau si vous voulez tout savoir Voilà voilà Et voilà donc il y a la dentelle sur le devant Il est trop beau hein Et c'est en partenariat avec... Palaluna pour la laine D'accord Et je l'ai doublé Donc c'est le... Du fil Merino Single de Palaluna Et le mohair c'est Katia Je voulais tester là leurs 50 nuances de mohair Ah oui le mohair Donc du coup il n'y a pas de soie dedans Un petit peu si Ah si il y a de la soie dans celui-là Ouais il y a de la soie dans celui-là Et je trouve qu'il est pas mal hein Les... On verra à l'usage... Ah oui non c'est joli ouais Mais je trouvais que voilà je voulais un mohair qui prenne pas trop le dessus Et c'est doux Ouais voilà Pour les... Les relous que tout gratte Ouais Non mais vous êtes pas relous en vrai hein Non mais le mohair moi il y a des mohair je... Je trouve ça joli mais je suis tout le temps en train de... De respirer les petits morceaux de mohair De... De me frotter parce que ça chatouille Ça chatouille le mohair franchement Ah ouais moi rien ne gratte Et c'est marrant parce que du coup Noémie le sort pour le printemps Alors nous on dit qu'on va passer en sandales Et mais euh... Voilà moi ça sera plutôt pour l'automne hein Ah bah oui parce que le mohair plus... Je vais mourir de chaud J'ai tout le temps chaud moi donc euh... Voilà et c'est euh... Miminitz qui l'a fait entièrement en verre Et qui vient de le terminer euh... Là... Qui s'est rajouté sur le... Sur le test parce qu'en fait le test euh... Quand vous... Vous irez euh... Acheter sur le site de Noémie Vous avez les manches raglant toutes simples Sans le... Sans le gigot Et là moi j'ai fait euh... Bas arrondi euh... Mais il existe euh... Plusieurs longueurs D'accord Très cropped Et puis il y en a qui l'ont fait tout droit Moi j'ai fait l'arrondi avec les... Bon il suffisait de faire des... Des rangs raccourcis sur le... Pour creuser Pour creuser Et faire euh... L'arrondi sur le bas Et ça va il est pas si... Si cropped que ça Non non il est court mais pas cropped Voilà donc ce qui veut dire... Ceux qui ont peur euh... Moi des fois j'en fais des vraiment très très courts Ouais Non non là il est... Il est vraiment un peu en dessous de la taille Et puis il y a la longueur encore au dessus Qui arrive presque aux hanches euh... Donc voilà Donc euh... Bah j'ai hâte de le porter Et en même temps tu vois j'ai fait une jolie erreur Sur mes rangs raccourcis là Oula oui mince Mais c'est dans le dos C'est dans le dos voilà Ne regardez pas mon dos quand je porte ce pull Mais ouais je... Puis je me dis là euh... Il y a du orange Il y a du rose Donc ça pourra aller avec pas mal de... Je vais essayer de voir si je peux l'enfiler Essayage en direct Voilà Parce que souvent on me dit Mais tu nous montres Mais tu nous montres pas porter Voilà Et donc du coup je pense que Je vais passer 3 heures le matin A ajuster les manches A ajuster les manches Pour enfiler un manteau ensuite par dessus Et que ça les écrase Mais euh... Voilà moi ce que j'aimais bien Ouais c'était... Voilà Ouais non c'est hyper joli C'est la mode tu sais un peu de... Tout ce qui est victorien Oui Avec les... Les séries qui passent à la télé Et moi j'aime bien du coup euh... Et la dentelle est vraiment jolie Toute simple mais jolie Dentelle vague là Oui voilà c'est ça Vraiment simple Et puis tu vois au niveau couleur Ça va quand même Ouais C'est pour montrer la longueur du pull Ma taille est là Et vous voyez il y a l'arrondi qui rallonge quand même Oui il y a un petit peu devant du coup Voilà mes hanches sont là Donc la taille est là Là ça se voit plus quand tu le portes qu'à plat le fait qu'il y ait l'arrondi devant Ouais qu'il y ait l'arrondi ouais Sinon à plat ça se voyait pas trop Non Mais bon voilà donc du coup Cette laine là je l'ai acheté au festival de Jean Sac Euh... Il y avait pas la Luna qui était là Et euh... Elle fait beaucoup Des choses comme ça à speckle De toutes les couleurs Ce qu'on va voir Oui Et euh... Pour Noemi Elle a sorti un coloris pour ce modèle là D'accord Et le gris En fait c'est euh... Il est presque bleu D'accord Avec toujours Des speckles Des speckles de toutes les couleurs Voilà Sachant que euh... Voilà Même si euh... Vous trouvez que c'est déjà chargé mon gigot dentelle Il y en a qui l'ont fait en uni Et euh... C'est euh... Mince Miss Manu au naturel Voilà La pauvre coucou C'est les prénoms de tout le monde et les pseudos Qu'il a fait en décaille C'est un mélange avec du coton justement D'accord Donc là à la limite ça ferait plus printemps Printemps Ouais Comme version euh... Donc voilà Déshabillage en direct Déshabillage en direct Euh... Moi là j'ai fini pour les projets finis C'est euh... T'en as encore ? Euh... Et donc cette fois-ci j'ai fait le petit rouge-gorge Hop Parce que j'adore les oiseaux et les rouges-gorges en particulier Donc c'est toujours du point de croix euh... Avec un fil 100% laine Qui est évidemment fourni dans le kit Et c'est réalisé non pas sur une toile aïda ou de lin Comme souvent pour le point de croix Mais sur une toile canevas Donc c'est vraiment hyper facile à faire C'est quand même des assez gros trous hein Même si c'est un kit adulte Et ce que j'aime beaucoup c'est que Ils nous font mélanger les fils Pour avoir un aspect chiné Je sais pas si vous voyez là sur le... Le haut de la tête du rouge-gorge Donc en fait j'aime beaucoup ce... Ce principe de mélanger les fils Que j'avais déjà fait avec un chat dans l'aiguille d'ailleurs Et c'est quoi c'est que tu sépares les brins ? Bah en fait c'est que pour broder tu prends deux brins Donc par exemple là j'ai pris deux bleu ciel, deux blancs Et donc là au niveau où il faut faire chiner Bah t'en prends un bleu et un marron Ou là un orange foncé et un orange clair Ah oui ! Ouais ouais sur la gorge aussi Ah mais c'est... Mais du coup ça donne un... Un fini, un... Un relief je trouve voilà À l'oiseau Donc je sais pas si je vais en faire une pochette Parce qu'autant la pochette plume de pan Elle était vraiment... Le kit était conçu pour faire une pochette Il y avait le zip Et là non ? Là y'a rien Donc on fait ce qu'on veut C'est vraiment juste... Ouais juste la broderie Juste la broderie et puis après tu mets ça... Bah je vais peut-être refaire une pochette Je vais voir Et puis du coup le kit est en vente à la boutique Si jamais Et y'a pas qu'un rouge-gorge Y'a aussi je crois une mésange Que je vais pas aller chercher Parce que ça va faire du bruit et tout ça Mais croyez moi sur parole y'a une mésange Et du coup en fait j'ai décidé de faire tous les kits rouge-gorge de ma boutique Donc celui-ci c'est le premier Mais j'ai aussi un kit avec un appliqué en feutrine Rouge-gorge Rouge-gorge J'ai un kit de un chat dans l'aiguille rouge-gorge Et j'ai un petit... Bah non mais je pense que je le ferai plus de fin Je vais me donner le temps Donc je sais pas quand est-ce que je mettrai tout ça en vitrine Mais je pense voilà C'est le début d'une série rouge-gorge Voilà Mais ouais du coup c'est hyper... Et c'est au point de croix Ouais Mais tu penses que les gens qui font... Ça fait... Ouais en fait c'est des croix dans chaque petit... Ouais Chaque petit trou Non c'est hyper facile Ouais ouais Et puis comme là... Enfin du coup c'est plus facile que la toile Aïda Parce que comme c'est la canevas c'est... On voit bien Voilà on voit super bien Même les gens qui ont des problèmes de vue ou tout ça Et bien... Ouais Même... Je me dis finalement des débutants Comme on voit bien les... Après sur la toile Aïda on voit bien aussi hein C'est sur le long que c'est un peu plus fastidieux Mais... D'accord Ça reste quand même facile le point de croix C'est que des croix Mais je sais que quand... Quand j'étais petite le canevas c'était là-dessus Et on voit Je trouvais que je voyais bien quand même Bah ouais Voilà Merci Et donc là ouais Donc c'est juste le kit toile plus fil Oui c'est ça Bah plus aiguilles et... Plus aiguilles Plus explications Plus explications En anglais, en allemand et en danois Mais bon des explications pour le point de croix Vous n'avez pas trop besoin d'explications Ça va être surtout un diagramme Voilà c'est un diagramme On a peut-être d'explications pour l'histoire des chinés ou des... Euh... Oui bah il y a écrit utiliser deux fils et... Enfin non c'est très clair franchement Ok Il n'y a pas de... Confusion possible Euh... Et bah moi je... La dernière fois qu'on s'était vues Je sais plus où j'en étais de ce gilet On a pas choisi les boutons Ah bah voilà Ah bon bah... Le live hein Nous sommes en train de tourner dans ma vitrine Et il y a Marilyn à qui je fais un coucou C'est la maman de Juliette qui travaille avec moi à la boutique Qui vient de passer avec son mari Donc bah voilà Coucou Marilyn Coucou Fabrice Et puis du coup bah coucou Juliette Juliette aussi hein Bah voilà Tant qu'à faire Voilà Donc bah je vais peut-être dire coucou à d'autres personnes Parce que bon bah c'est dimanche matin Il y a le marché Il y a les élections Tout ça tout ça Parce que l'autre fois c'était dimanche matin aussi Ouais On a pas eu autant de... Mais c'était l'automne donc ils faisaient... Enfin tu vois Et il y avait pas les élections Donc euh... Ouais là les gens sortent Là je pense qu'ils reviennent du bureau de vote tu vois Ah d'accord Mais j'arrête pas de regarder dehors C'est au moins la cinquième personne que je vois Que je connais qui passe Mais là c'est la première à nous avoir dit coucou Donc voilà Et du coup je sais plus où j'en étais de ce gilet Je te disais qu'on avait pas choisi les boutons Et bah oui Bon on les choisira après la vidéo On les verrez en photo sur insta Ouais voilà c'est ça Mais même la première vidéo Du coup on avait pris plein de photos Et puis on a fait une mini vidéo de ta boutique Ouais Bon bah elle vous fera une photo des boutons Si on trouve des boutons Et euh... Donc j'ai fini la manche J'ai bien commencé la deuxième Je pense que dans le week-end là elle sera faite C'est Technicien Julien qui conduit pour retourner à Bordeaux ? Oui 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 Et vous revenez cet après ? Bah là je pense que oui On va après le podcast on mange Et bah voilà Donc du coup la manche sera finie Elle sera bien entamée dans la voiture Et puis après le soir devant la télé Parce que même si c'est le point de semi C'est 3-1, 3-1, 3-1 Et puis c'est pas tous les rangs Donc j'ai quand même 3 rangs d'endroits Cool Ouais vraiment Et donc c'est le Lady Agatha de triple L de Mag Et puis je disais Je sais plus en quel podcast j'ai dit Oui Magdana sort des gilets ils sont trop beaux Et là je viens d'avoir un appel au test Et j'étais là Non je peux pas j'ai pas le temps Il est sublime C'est Alors les manches en jersey fitées comme elle fait d'habitude Et tu vois pourtant moi je suis team gros bras Mais à chaque fois quand tu fais la taille Elle c'est bien Ah ouais mais moi je fais quand même 2 ou 3 tailles au dessus Sinon c'est pas possible Moi il y a plein de modèles où je fais 2 tailles au dessus Et là je trouve que voilà c'est bien C'est bien ajusté Et c'est entièrement avec des torsades et tout Et c'est en DK Mais par contre c'est Je crois qu'il fallait 6 échevaux de DK Pour le faire Donc voilà je me suis dit Ça fait beaucoup de laine quand même Et je me dis ça serait plus un modèle d'hiver Donc je verrai si je craque pour le modèle de cet hiver Et le test il commence quand ? Tu t'es pas inscrite du coup ? Non je me suis pas inscrite T'as été raisonnable Ouais mais franchement j'étais à 2 doigts parce qu'il est magnifique Je vous le montre pas parce que c'est un test Et que du coup on reçoit nous les photos Les tailles mais Ah oui il est joli Ah mais c'est qu'il est super long aussi Et il est très long voilà C'est pour ça aussi qu'il faut 6 échevaux Des torsades, de la texture, des manches longues Et oui il arrive vraiment presque au niveau des fesses Et donc ouais c'était ça C'était pour ma taille 1300 mètres de DK Et c'est en version, elle a fait en Woolissim Bah c'est Woolissim, c'est la marque Ouais Emma Emma c'est Prémont et Woolissim la marque Coloris épices Et vraiment ouais c'est... Ah oui et donc tout le dos il est texturé aussi Ah ouais c'est joli Donc c'est vrai que texture plus torsades, plus longueur ça mange bien de la laine De la laine Donc du coup il est sublime hein Mais je... Ah oui je sais pas, je sais plus parce que là elle envoie maintenant Et c'est à faire pour... Parce que c'était ça aussi, le 25 juin Ah ouais, 2 mois Ouais mais c'est un peu pour des torsades et tout, plus la longueur Alors moi ce qui m'énerve c'est de tricoter un truc que tu vas pas porter tout de suite Parce que là clairement, le 25 juin tu vas pas porter un truc long en DK Ouais c'est pour ça torsades Moi je pense que je craquerais pour... Voilà pour cet hiver ou pour l'automne Là on a plus... Là par exemple moi je viens de... J'ai su ce matin que j'étais prise à un test de Caroline, Maurice 7C Mais c'est un débardeur en lin Donc tu vois, je sais que là je vais le faire et puis je vais le porter dès qu'il sera... Tu vois, parce que ça à la limite tu vois, ça m'aurait... Ça m'aurait plus plu Bah je sais pas, elle a envoyé le mail dans la semaine Ouais, je sais pas, mercredi peut-être Ouais mais j'étais chez mes parents, c'est pour ça que je suis pas trop regardée Là c'est vraiment, je suis tombée sur... J'étais, oh il est trop beau ! Un gilet ! Oui ! Parce que là c'est pareil Voilà, Noemi, si tu nous écoutes Parce que tu vas nous écouter, je vais t'envoyer le lien de la vidéo On le veut en gilet celui-là Ouais, ça serait pas mal hein En gilet, on imagine bien une petite boutonnière Et des dentelles Parce que même ça, finalement on les mange comme ça en gilet C'est joli, ouais C'est joli aussi hein Donc voilà, on le veut en gilet Donc ouais, du coup il va falloir qu'on choisisse les boutons Parce que le col et puis la pâte de boutonoche ça va être... Ça va être rapide à faire Mais tu vois, hier j'hésitais sur des boutons Et j'étais pas mal quand même dans les teintes Tu m'avais montré des oranges plus claires Ouais Et moi j'étais partie en les foncés On sait Ouais, on verra On n'avait pas la laine hier donc... Oui voilà, c'est ça Je voulais pas me trimballer le gilet Et puis j'avais pas mon échantillon non plus Il faudrait que je fasse ça, que je garde l'échantillon Oui, comme ça t'as pas besoin de te trimballer le gilet Ouais, voilà, c'est ça Et... Mais c'est vrai que tu m'avais montré des marrons Ça peut être bien aussi marron Bah ouais On va regarder après Tout à l'heure Et c'est le coloris citrouille de Célène Voilà, que j'avais cité au festival Oulène Musique Qui s'est transformé en Oulène et pas vraiment musique Parce que j'avais la tempête Pas de chance Mais cette année du coup, au lieu de le faire Parce que là cette année c'était fin septembre Ouais Et là ils le font fin août Donc on croise les doigts qu'il fasse beau Après, fin septembre l'année dernière C'est vrai que dans le sud-ouest c'était vraiment pas fameux Parce que c'était la semaine où j'étais à Bayonne Et comme d'hab, amies bayonnaises J'adore votre ville Mais à chaque fois c'est le déluge Quand j'y vais Et j'y étais en effet fin septembre Et il faisait un temps bien pourri Moi j'avais été au Pays Basque On avait été au Pays Basque avec Technicien Julien À la Toussaint Ah bah là Et il a fait super beau Bon bah moi je... Moi j'y suis allée en janvier après mon Covid Ah une petite pelote qui est tombée Je me fais attaquer J'y suis allée en janvier après mon Covid Et merci mon petit Covid Parce que grâce à toi J'ai décalé d'une semaine mon séjour Et la semaine où j'aurais dû y aller C'était comme d'habitude Vigilance crue, inondation Ah carrément ? Tout ça Ah bah moi chaque fois que j'y vais C'est vigilance crue, inondation Donc la semaine où j'aurais dû y aller C'était ça Mais j'avais le Covid Donc j'ai switché J'y suis allée la semaine d'après Et pour la première fois en cinq ans Je n'ai pas eu de pluie En restant une semaine Incroyable Donc le truc négatif est devenu un truc positif Ouais mais bon Là tu vois quand j'y suis allée il y a trois semaines C'était juste l'enfer Et... Mais vraiment J'ai même eu de la neige J'ai même eu de la neige De la neige Oui oui le 1er avril Et c'était pas une blague Poisson d'avril C'était vrai De la neige voilà Mais même eux ils en revenaient pas Mais c'était comique Bref Parce que là du coup la neige Quoique bah oui on ne pense pas Mais bon le Pays Basque c'est près des Pyrénées en fait Ah bah c'est les Pyrénées Et puis c'est surtout que le Pays Basque bah c'est vert C'est genre euh... Les pelouses elles sont comme ça dans le Pays Basque Ah mais ça rend encore plus plus haut à la caméra Alors que... Chez nous elles sont plutôt jaunes quoi C'est de la pelouse véritable Bon allez j'arrête de vous... J'arrête de vous charrier J'adore le chocolat donc j'adore Bayonne Vu qu'il y a des chocolateries à peu près tous les 10 mètres Ouais mais tu vois moi Bayonne c'est plus jambon Ah bah chacun ses goûts Moi c'est le chocolat Voilà ça c'est sucré et moi c'est le salé Il y a le fromage de brebis aussi c'est bon Avec la confiture de cerise noire Voilà Tout à fait J'ai découvert là-bas parce que quand on avait été Ceci devient un podcast bouffe les amis Ecoutez bien Et ils te proposent bah du coup en dessert Cerise noire, confiture de cerise noire et fromage Et puis je t'y agis aussi La confiture avec du fromage Tu sais moi c'était improbable En souvent ça peut être confiture de figue avec du fromage de chèvre ici par exemple Ouais mais tu vois c'était une association que j'avais jamais fait Et j'ai adoré et j'adore toujours Cette association Ah oui sucré Mais en fait j'aime beaucoup En fait c'est bizarre parce que j'aime beaucoup le sucré salé Mais il y a des associations auxquelles j'aurais pas pensé Parce que c'est vrai que bah le confit d'oignon Ou la confiture de figue avec le foie gras J'y pense mais pas avec le fromage Tu vois c'est... Ah donc à tester Voilà Sur ce on va repasser à la couture et tout ça Et surtout on va faire une petite pause parce que sinon ma caméra va couper Allez à tout de suite Alors on est revenu de notre pause Donc du coup toi en en cours En en cours Alors je vais montrer mon soutien gorge dans la vitrine de ma boutique C'est bon personne ne passe Alors il y a 15 jours Je suis allée à Limoges Donc euh... Ah mais tu m'avais dit en plus ouais je m'en rappelle même Je suis allée à Limoges Grâce à mes clientes de Limoges A qui je fais un gros coucou aussi Parce que elles ont l'en... enfin Angélique en l'occurrence A organisé un stage de lingerie Dans une super boutique de machines à coudre Si vous êtes de la région de Limoges Et que vous avez une machine à coudre à acheter ou à faire réparer Mais franchement je vous engage à aller chez la CIMAC Donc c'est dans une zone industrielle à Limoges Je mettrais en dessous... Voilà... C'est un truc de malade Ils sont beaucoup d'employés Enfin c'est l'usine quoi Mais du coup ils ont l'air hyper efficace Et c'est que des machines à coudre Ouais... Ils font un peu de mercerie mais pas beaucoup Enfin c'est énorme quoi Ils ont l'air hyper efficace et tout Et du coup ils ont fait stage de couture Stage couture lingerie Avec une prof que Angélique a fait venir De Grenoble Qui s'appelle... Ouais... On est toutes les deux d'une partie opposée Et on s'est rejointe à Limoges n'est-ce pas ? Et... Parce que j'étais la seule participante pas de Limoges Les autres c'était des... Des locales Et du coup cette prof s'appelle Lucille Champion Et d'ailleurs je la salue aussi Coucou Lucille Si tu passes Et donc on a réalisé... Alors c'était sur la journée On devait réaliser le soutien-gorge et la culotte Mais on a pas eu le temps de faire la culotte Donc on a fait le soutien-gorge Une journée pour un soutien-gorge Ouais... Sachant qu'on papote, qu'on fait des erreurs Ce qui est comique c'est que sur les cinq participantes On avait toutes oublié notre découvite Donc les filles hyper cool quoi En mode on va faire un stage de couture On n'apporte pas le découvite Alors qu'évidemment on a toutes décousues Mais vous aviez une liste de matériel à apporter Bah il y avait écrit matériel de coupe pour le papier et le tissu Et puis fil, aiguille pour coudre à la main Euh non pas fil Aiguille Enfin en gros c'était aiguille, ciseaux quoi Tu vois c'était pour découper le patron, le tissu Du coup moi je pense que j'aurais oublié mon découvite aussi Ah merci t'es mignonne J'aurais pris un mini ciseaux, un truc comme ça Bah moi j'ai pris mini ciseaux, ciseaux, tissus Bon bah voilà ça fait pareil Et puis celle qui avait un cutteur rotatif on en a pris un Mais moi je déteste ça donc je coupe les ciseaux Ils vendent des machines à coudre Souvent il y a les petits kits avec le découvite Tout à fait mais là il y avait pas de découvite dans les machines qu'on utilisait sur place Donc tout ça pour dire qu'on a fait le soutien-gorge Donc on avait deux couleurs au choix Soit fuchsia soit canard Donc moi j'ai pris canard Du bleu hein Voilà alors Lucille elle du vert mais moi je trouve que c'est vraiment du bleu Moi j'ai dit du bleu Oui mais Lucille Ah Lucille Mais oui mais c'est en fait c'est le problème de cette couleur Tout à fait mais là je me trouve vraiment bleu mais bon Et donc Là ça fait presque gris En fait pour moi là ça fait presque gris bleu que canard Ouais bon En tout cas voilà Donc on a fait ça sur une journée Donc avec un petit élastique picot Oh là là c'est fou Ah là c'est mieux Alors là vous allez voir un fil blanc passé Voilà c'est que c'est bâti J'ai pas encore cousu C'est la seule chose que j'ai pas terminée D'ailleurs c'est du fil à bâtir hydrosoluble Donc c'est trop bien Hydrosoluble ? Bah ouais en fait C'est à dire que quand tu vas le laver Ouais Il va se barrer comme le solufix Ouais Et on a utilisé que ça Et c'est trop bien Bon en vrai les autres je les ai enlevés en tirant dessus Mais celui-là je vais le passer en machine Mais tu dis que la première fois que tu le passes en machine Tous ces petits fils Et voilà tout s'en va C'est trop bien hein Bah surtout pour la lingerie quoi T'es tout le temps en train de bâtir Pour que ça soit bien carré Et donc du coup donc voilà il est doublé C'est le modèle Vega je crois de Eclipse Lingerie Studio Et on a le patron du coup de la culotte Bonnie pour aller avec Et donc on est reparti avec évidemment le tissu Et c'est une super marque Et la dent Eclipse Lingerie Ouais Et le livre est très complet Elle a bien fait de changer de nom Alors après le livre je le trouve très complet Mais c'est ce que j'ai dit à Lucie Le Donc la prof de lingerie pas Lucie C'est que personnellement mais ça reste personnel Chacun ses goûts J'aime pas du tout les photos du livre Que je trouve hyper vulgaire Moi un livre de couture Je le prends pas forcément pour réaliser les modèles qui sont dedans Mais aussi pour me faire rêver Pour feuilleter et me dire ah oui ça c'est beau ça c'est beau Et j'avoue que les nanas Les jambes écartées Ah j'ai pas bien Bah moi personnellement ça me plaît pas du tout Mais encore une fois c'est chacun ses goûts Ça plaît certainement à des personnes J'ai celui de Charlotte Jaubert Oui Et moi ce qui me gêne c'est qu'il y a trop peu d'explications C'est pas pour les débutants quoi Des fois l'élastique on sait même pas quelle longueur Ah oui Tire à 30% Hein ? Quoi ? C'est pour ça je vais tirer au fur et à mesure de Non Et c'est ça qui est proposé D'accord Sur le lit de tirer au fur et à mesure Pour avoir à peu près la bonne longueur Mais quand on débute on a vraiment besoin de Ouais ouais Non mais là il est hyper précis Je pense que honnêtement c'est le livre français Enfin en langue française Le plus abouti sur le sujet Par contre bah je te montrerai parce que je l'ai en boutique Mais ça taille hyper bien Et là ça taille hyper bien Bah la culotte je l'ai pas encore cousu donc je l'ai pas essayé Mais je pense qu'elle a voulu faire des trucs un peu artistiques Parce que sinon c'est les poses d'habitude en lingerie c'est un peu vieillot Mais limite on voit pas le soutif tu sais Elles sont comme ça C'est ça Après je trouve ça bien d'avoir pris des filles Normales entre guillemets C'est à dire avec des formes Oui voilà Avec de la cellulite Pas la nana épaisse comme un haricot vert A laquelle on ne ressemblera jamais Mais donc ça je salue l'idée je trouve ça très bien J'ai l'impression de pas arrêter de dire saluer Mais bon c'est pas grave Ce sera mon verbe Salut Donc je trouve l'idée très bien Sauf que bah voilà les poses moi personnellement Mais encore une fois Un peu trop subjective C'est mon avis Voilà je te montrerai tu me vois Ok Donc bah la prochaine fois Après vous avoir montré mon soutif Bah je vous montrerai ma culotte Voilà voilà Et dire qu'il y a des clientes qui me regardent Que je vous vois et tout Bonjour mesdames Maintenant vous savez quelle est ma lingerie Voilà Mais moi j'ai montré l'autre fois J'avais testé les culottes justement Du kit pas porté hein Comme ça Avec une culotte du commerce pour comparer Je suis allée à fond Mais je me dis Ca coûte tellement cher la lingerie Mais c'est vrai que quand on voit Tous les morceaux qu'il y a à coudre Et encore là c'est un soutien gorge simple Y'a pas de baleine D'armature Y'a pas tout ça Ouais On est vraiment sur du simple Et on a mis Bah du coup sans papoter et tout Je pense qu'on a mis Enfin voilà Bah si on avait été sérieuse et tout Je pense qu'on a mis à peu près 5h A le faire Ouais Mais bon on est arrivé à 9h et on est reparti Moi je suis reparti tôt parce que j'avais Parce que Limoges c'est qu'à 200km de La Rochelle Mais on met 3h à y aller Oui bah Parce que c'est que des mini routes à 80 ou 90 qui sont fort belles d'ailleurs La campagne limousine c'est super beau C'est joli mais la région est très verte aussi C'est quand même le bout du monde pour y accéder C'est donc bref tout ça pour toi que je suis repartie la première et je suis repartie vers 17h30 Et ils vont refaire des stages ? Et bah en fait il faut faire venir Lucille dans nos régions n'est-ce pas ? Parce que là du coup c'est Angélique qui l'avait fait venir et il fallait qu'elle trouve 2 fois 5 participantes puisque c'était sur 2 jours Lucille est venue de Grenoble pour 2 jours de stage Donc moi j'ai fait le lundi mais il y avait une session le mardi aussi et on était 5 sur chaque journée Donc je pense que voilà c'est la condition sine qua non pour qu'elle se déplace c'est d'avoir 2 fois 5 personnes Oui bah oui sinon c'est financièrement Donc voilà donc la faire venir jusqu'à La Rochelle autant te dire que de Grenoble bah c'est le bout du monde aussi Donc voilà après à Bordeaux je sais pas mais c'est vrai qu'en plus elles se déplacent plutôt dans les magasins de machines à coudre Parce que comme ça les participantes n'ont pas à apporter leurs machines quoi Sachez qu'à Bordeaux c'était Charlotte Jaubert ou Oriane la Grande Rouge qui se déplaçait dans les diffuselaines Et Oriane du coup elle vient plus trop à Bordeaux parce que financièrement bah même faire Nantes Bordeaux En passant par La Rochelle En passant par La Rochelle mais c'était pas forcément et Charlotte Jaubert elle vient plus Elle était venue quand elle avait sorti sa nouvelle collection et là je crois qu'ils ont quelqu'un de temps en temps mais plus pour projet couture basique Mais la lingerie c'est faut vraiment des gens spécialisés Bah ouais Si vous êtes sur Nantes Oriane la Grande Rouge elle fait session lingerie parce que ça c'est ce qu'elle aime bien aussi Au diffuselaine de Nantes du coup Alors c'est à Saint Nazaire Ouais c'est à Saint Nazaire j'allais dire Paris 10 un truc comme ça diffuselaine de Paris 10 Enfin voilà il y a quelque chose comme ça mais elle a son propre atelier aussi dans Nantes D'accord mais elle a des machines et tout Oui oui vraiment elle a des machines et elle fait les cours donc là dernièrement elle a eu beaucoup de demandes pour les bon beurts D'accord pour la mi-saison avoir sa petite veste mais je sais qu'elle adore la lingerie et donc elle fait aussi voilà des sessions En tout cas si vous lui demandez elle fait aussi des sessions personnelles voilà sur la région de Nantes Mais c'est vrai que c'est difficile de trouver des gens qui vont faire de... Puis en plus là Lucille ce qui est bien c'est qu'à la base elle est prof Elle a fait une formation pour être prof pas de couture mais autre chose en collège lycée Et donc du coup elle explique super bien enfin tu vois elle est hyper pédagogue Patiente Patiente A répéter A dire surtout la dentelle vous faites attention de ne pas la couper à l'envers Et évidemment il y en a toujours une qui la coupe à l'envers enfin tout ça tout ça Ouais voilà Et bien moi je t'ai acheté hier une fermeture éclair invisible pour finir cette robe dont j'ai montré la toile la dernière fois Ah oui la robe de Charlotte Ozu ? Oui Avec le décolleté carré L'encolure carré ça voilà Et j'ai vu et cet été c'est la mode en plus Moi j'adore les décolleté carré Et moi je trouve quand on a de la poitrine le décolleté carré ça dégage mais sans être présentoir bonjour Il n'y a pas trop de monde au balcon Il n'y a pas trop de monde au balcon et en même temps voilà ça va bien Et puis sur ces patrons tu as différentes profondeurs tu as bonnet AB ou CD D'accord Voilà tu as plusieurs hauteurs Ouais j'en avais fait une mais je me souviens plus qu'il y avait différentes Petite standard grande Ouais Et puis pareil pour le bas Et puis pareil le haut en collure carré il y a 3 versions La jupe fendue il y a 3 ou 4 versions Donc c'est vrai que vous achetez les patrons en plus par morceaux Alors les patrons de manches je crois c'est 2 euros Oui et puis parfois il fait des promos tu achètes un haut plus un bas tu as la manche gratuite Et puis là il y a 2 versions Là j'ai fait la simple mais il y a la volonté Et je me dis au final on s'en sort pour 12 euros tu as une manche un haut un bas Oui mais avec plusieurs versions Par contre on en parlait ce n'est que PDF Que du PDF Que du PDF Que du PDF Et donc bah voilà le dos n'est pas accroché Il faudrait mettre la fermeture La fermeture éclair Et finir la couture Et l'ourlet Et l'ourlet Mais ça c'est toujours en fin Et le tissu donc c'était les coupons de Saint-Pierre Et c'était un tissu un peu bizarre parce que tu vois il est pas unis C'est un certain de coton Ouais avec un peu d'élastane Et surtout bah il y avait des grands pans blancs avec des lignes comme ça de fleurs D'hortensia D'hortensia Voilà on est toujours dans les roses violets et des fleurs C'est ça c'est notre thème du jour Voilà donc voilà il y a les découpes princesses, les pinces Franchement voilà C'est joli hein Et toi tu disais tu tailles ton t-shirt en 40 et manches en 48 Et moi j'ai le haut en 42 et le bas en 48 Bah voilà Et ce qui est bien c'est que vous voyez ça s'ajuste plutôt facilement quoi J'ai pas de soucis Ouais non ça va Comme de bas c'est prévu pour que tu aies un haut avec un bas Et différents types de bas Au final même si on prend des tailles un peu différentes Alors elle explique si on veut vraiment Comment relier bien Relier Mais après moi j'ai fait des petites pinces et c'est allé direct donc j'ai hâte Et puis j'ai un baptême début juin Ah oui parce qu'elle fait aller chic hein Oui voilà c'est ça Mais je suis capable de me porter ça Ah mais moi Rien ne me fait peur Ma robe insecte je la porte à l'école Aucun problème Le pire c'est que les premières fois Et les collègues font mais c'est quoi là sur ta robe Puis après maintenant ils sont habitués En même temps t'es une prof de bio tu peux mettre des insectes Enfin je veux dire L'autre fois j'ai mis il a fait beau la robe jaune avec des toucans Bah oui Impeccable Alors souvent on me demande si je suis prof d'anglais Ah oui Il n'y a que les profs d'anglais qui ont droit C'est vrai que ma prof d'anglais au collège A l'exentricité Déjà elle avait un piercing dans le nez donc ça nous faisait bizarre Parce que c'était pas une jeune jeune tu vois Elle était plutôt en fin de carrière qu'en début de carrière Donc elle avait un petit piercing c'était rigolo Elle avait les cheveux hyper lents Elle était très hippie quoi Et c'est vrai qu'elle avait tout le temps des couleurs et tout Ouais C'était un petit souvenir Flower power Toi t'as fait du crochet Oui alors du coup moi hier j'ai reçu à la boutique Le nouveau livre de Lulu Compotine Qu'on m'arrête pas de voir passer sur les réseaux sociaux là Depuis bah il est sorti avant-hier je crois Donc je l'ai reçu hier Ah c'est pour ça Ouais Et j'ai décidé de commencer par réaliser la petite poupée Agathe Il faut qu'on voit pas nos têtes Alors attends Cachons nous Voilà Donc Agathe c'est la petite baigneuse là Avec son maillot de bain à froufrou Et ses brassards jaunes Avec son bonnet de bain à fleurs Donc je l'ai commencé hier soir Je te l'emprunte vas-y C'est l'emprunte Moi ce que j'aime bien c'est que T'as tous les petits accessoires Tout Il est hyper complet Donc je l'ai commencé à faire Pour le moment elle n'a que des jambes Voilà Elle a les jambes symétriques Je sais pas pourquoi on dirait qu'il y en a une plus courte Mais non non j'ai bien compté le nombre de rangs Donc elle a un bas de maillot et des jambes Et le bonnet J'ai pas encore fait les fleurs Avec des festons Donc moi je le fais en Voilà avec les festons Moi je le fais en C'est pas de la laine Il y aura des fleurs dessus Oui En coton Ricorumi de Ricodesign Que je vends à la boutique Alors que là c'est réalisé en Natura de chez DMC Mais que j'ai pas Ça marche très bien avec la Ricorumi Ça marche très bien avec n'importe quel coton Même elle propose Mérino Essentiel 3 Ouais Mais je pense que ça doit être plus pour les vêtements Tu vois Enfin je pense J'ai pas encore lu vu que j'ai reçu hier Et qu'hier je bossais Puisque le samedi bah je bosse Et je le fais en 2 et demi Parce que je crochète assez lâche Et parce que bah les doudous C'est quand même plus sympa S'ils sont serrés que tout C'était pas le rembourrage aussi Qui sort Qui se barre Parce que là je vois Il y a des petits arrosoirs Des petites souris Des petits Mais du coup comme elle va à la plage Elle aura le droit à un canard Ou une bouée Ah non elle a des brassards Elle a des brassards Elle aura peut-être le droit à un canard Parce que quand on va à la plage Ou un cerf-volant Ah bah oui A la plage Tu vois Mais euh Ah et puis il y a même Comment mettre des repères et tout Là je pense que c'est un cure-pipe Pour qu'elle tienne debout Mais là Le petit fil rouge Ah oui Là le petit fil rouge Je sais pas trop à quoi il sert Ou alors pour montrer Pour repérer Là du coup j'ai peur de montrer Les explications Les explications On verra pas Mais bon il y a un petit fil rouge Il y a surtout le reflet de là Ouais voilà c'est bon Il y a un petit fil rouge Et donc il y a plusieurs photos Il y a des petits fils rouges Pour montrer je pense Comment ça avance Et pour se repérer Il y a des petites fraises Des coccinelles Capucine je l'aime bien aussi La petite poupée noire Trop mignonne En plus elle a un arrosoir Un oiseau Des fraises Une petite robe Il manque un gilet Parce que bon Avec une robe il faut un gilet Ah bah voilà tu vois Je lui ferai son sac de plage Ah elle a un sac de plage assorti au bonnet Voilà Ouais Non mais c'est super beau Et il y a son copain Arthur Qui va aussi à la plage Lui il a une bruit Et des lunettes Avec sa tortue Qui a une fleur Mais tu vois Elle a un canard Bah je lui ferai peut-être Le canard pour faire plaisir A Lucie Et pour l'automne Il y en a un Ouais bah on verra Elle est mignonne Comme je ne sais pas crocheter Tu vois Vas-y à fond Crochette tout Ah la la Hop Et du coup T'as pas dit Mais les patrons Je vois les patrons Liz Taylor Tu les vends en magasin aussi Ah oui le patron Et j'ai encore le jersey Parce que du coup J'avais pris plusieurs rouleaux Ah t'as aussi des tissus Parce que je savais que J'ai tous les tissus de lise Mais en fait ce jersey là Comme je vous ai dit Il est sorti en l'automne Mais moi je savais que j'allais pas le coudre à l'automne Parce que pour moi c'était un jersey d'été Et que d'ailleurs je me voyais plus avec En étant bronzée que l'hiver Tu vois Ouais comme c'est un rose pâle Voilà Et du coup j'avais fait exprès De prendre plusieurs rouleaux Pour en avoir encore Pour en avoir à la sortie Que les gens aient envie de nouveautés Tout ça Mais pour l'avoir encore Parce que maintenant que je me suis fait le t-shirt Je pense que j'ai des clientes Qui vont vouloir le même t-shirt Voilà voilà Et moi j'ai craqué chez toi Mais alors tout dans les mêmes Dans les mêmes teintes Sans le vouloir Thématique Alors du coup Il y a deux trucs qu'il n'y a plus en boutique Et justement on parlait des pdf Bah c'est d'irendo Alors j'en ai encore Mais j'ai plus la jupe brune Voilà là c'est la La brume C'est la dernière C'est vraiment une jupe Qui me plaisait bien là De tester en jersey C'est un ancien modèle Qui est sorti il y a plusieurs années déjà Oui parce que c'est l'ancienne couleur Non ? Non en fait les patrons d'irendo Ils étaient Puisqu'on va parler au passé hein Mais pour les pochettes Ils étaient jaunes pour les chaînes et trames Et verts pour les patrons jersey Ah ! Donc ondé, brume, siroco Et puis la robe Dont j'ai perdu le nom d'un coup là Bref Sont vert Merci Zephyr Alors que tous les autres sont jaunes Enfin moutins Mais du coup Voilà moi ce que je trouve dommage C'est que j'adore les patrons papier Ah bah ! Parce que tu as plusieurs Bon les pdf imprimés Chaque feuille etc C'est fastidieux C'est fastidieux Là dernièrement pour les tests de Charlotte Ozu Il y avait une imprimerie derrière mon lycée Et du coup j'ai fait en format A0 Ouais ! Et on les demande soit roulé soit plié Je sais que sur internet on en trouve pas mal Pour les rochelaises si jamais il y a moderne repro rue Saint Louis Allez ! 250 mètres de ma boutique C'est 3 euros la planche de A0 Vous pouvez le demander Roulé ou plié Et puis pour les... Vous dites je veux comme Pauline de la mercerie Et comme ça ils vous feront la même chose que moi C'est à dire sur le même papier En noir et blanc Par contre précisez bien comme Pauline Ou précisez bien en noir et blanc Parce que si vous le faites en couleur C'est pas le même tarif Ah oui oui Et du coup ça rajoute quand même sur le patron du PDF Donc là comme je vous le disais pour 12 euros Oui ! Il y a la robe Même si on rajoute 3 ou 4 euros ça va Là les patrons... Je veux bien qu'ils augmentent les prix mais je trouve dommage Ah bah on est entièrement d'accord Qu'ils fassent plus le papier Ça veut dire que ça, ça les représentait aussi dans les merceries Bah ouais ! Ils étaient présents dans des boutiques Parce que tout le monde n'a pas internet Tout le monde n'a pas d'imprimante Tout le monde n'a pas du PDF Non et puis c'est ce que je disais en commentaire sur Insta C'est que moi ça me fait rire En fait en tant que mercière je vendais pas des pochettes Direndo Qu'à des nanas qui ont Instagram, qui ont un blog Et qui connaissent Direndo déjà Je le vendais aussi à des dames Je pense que Direndo aurait dit On augmente nos prix papier parce que le papier Ah mais ça serait passé crème Alors là mais crème Moi j'aurais dit pas de problème Et donc là moi je vendais le patron à des dames Donc qui savent même pas qu'Instagram existe Et qui soit trouvaient ma robe jolie et du coup voulaient faire la même Soit me disaient bah je voudrais une robe ajustée machin et tout Et je l'ai conseillé j'allais vers Direndo Bon bah voilà On verra du fini C'est pas grave on va prendre d'autres marques Ce qu'il en est mais je trouve ça un peu Personne n'est plus remplaçable Donc c'est comme ça Parce que là Charlotte Aujou ne fait qu'en PDF Parce qu'elle part du principe que c'est des kits et que c'est des morceaux Et que ça va être difficile Et elle fait que PDF depuis le début Oui Oui voilà c'est ça Tu vois il y a un moment donné Là c'est un revirement situation Donc là j'ai pris la dernière jupe brune en carton Mais il en reste d'autres Il reste d'autres modèles Et j'ai pris le dernier morceau de tissu dinosaure Et par contre je sais pas encore mais je pensais faire pour mon neveu une petite chemisette J'ai un modèle autobré Oui D'une petite chemisette Et puis s'il reste assez est-ce que j'étais prêt 1m20 ? Oui il y a 1m20 oui Donc je pense que j'aurais assez peut-être pour faire un short ou une pochette Ou je verrais Voilà et puis comme en plus mon neveu veut avoir un petit frère ou une petite soeur normalement en octobre Il y a de la cousette en perspective Alors du coup pour la date d'anniversaire du mon neveu c'est la date de naissance du suivant Ouais donc du coup il faudrait que je fasse ce qui est pas que pour le bébé Je comprends je fais pareil je suis toujours un cadeau pour lui Il y a l'anniversaire Moi je trouve que les anniversaires c'est quand même plus important que Noël Noël ils arrivent toujours à avoir plein de cadeaux d'à droite à gauche Mais l'anniversaire Puis c'est sa date l'anniversaire C'est que pour lui Voilà Et du coup toujours Et par contre là vous voyez il reste le rouleau hein Donc vous pouvez y aller C'est 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 du French Terry Et t'as pris 2 mètres donc t'as de quoi faire Oui pareil pour essayer de faire les duos frères et sœurs aux frères et frères On sait pas encore Et voilà avec tous les animaux de la forêt Puis on disait finalement là en magasin je vois chez les adultes il y a des trucs comme ça un peu chez les hommes Moi je l'ai vendu pour de l'homme, de la femme, de l'enfant, du pantalon, du sweat, tout Tout y passe dans ce tissu Mais franchement il est trop beau et puis voilà le French Terry c'est que c'est un peu bouclette au dos On voit Ah j'ai bougé Voilà c'est bon On voit que c'est un peu bouclette Un sweat fin quoi Oui un sweat léger si vous voulez faire un petit sweat pour la mi-saison Voilà Il te manque un peu ? Non alors du coup comme je disais tout à l'heure j'ai été prise à un test pour Caroline Morissette C Pour faire un débardeur qu'elle a réalisé en lin et que j'ai aussi envie de réaliser en lin Du coup j'ai su que j'étais prise ce matin Et j'avais commandé un paquet de la nouvelle qualité langue qui s'appelle Crealino Il faut que je me pousse en fait Voilà Crealino qui est un fil 100% lin J'ai fait l'échantillon hier soir Voilà Donc j'ai dit à Caroline que j'allais faire son débardeur en lin Katia comme elle Pour prendre la même qualité qu'elle Donc je vais commander un paquet aussi de lin de chez Katia Et je pense que je vais tester les deux et je verrai lequel Oui parce que là tu m'as montré la photo du test et il est assez simple Le débardeur il est très simple Et du coup je verrai lequel je mets en boutique Si je prends celui de chez Lang ou celui de chez Katia Je verrai aussi par rapport aux couleurs parce que chaque marque a ses gammes de couleurs Et ce qu'on disait c'est que de plus en plus c'est bien on commence à avoir Parce qu'en magasin on avait plein de coton ou de choses comme ça Mais les designers ne sortaient pas des petits pulls, des petits t-shirts, des débardeurs dans les qualités Il y a Atelier Emily qui a sorti un débardeur là il n'y a pas longtemps Baigneuse ? Si je ne dis pas n'importe quoi Ouais un truc du genre L'année dernière il y avait après la plage After Beach Que j'avais fait en... Et qui peut être fait en lin Je l'avais fait en... je ne sais même plus En coca je crois de fond si je ne suis pas sûre Là elle vient de sortir un débardeur Sinon il y a Olonga avec Anna qui a quelques modèles été Mais c'est vrai que c'est quand même pas... Il n'y en a pas 12 000 quoi Et là moi je suis en train de tester, j'ai montré dans le précédent un petit débardeur de chez Yarn Fleck Et Audrey Borego par contre elle a plusieurs petits trucs d'été Oui elle en fait pas mal Parce qu'elle adore tricoter les fibres d'été Les fibres... Coton, lin ou des mélanges animal et végétal Et c'est vrai qu'elle a pas mal de petits hauts Donc voilà si vous cherchez aussi Yarn Fleck c'est pas mal au niveau... C'est assez fourni Et là ouais le débardeur que je teste pour elle Il y a des sortes de côtes D'accord Pour les épaules Et puis après ça part carrément en évasée Donc du coup ça fait un peu penser à ce que tu m'as montré là de Morissette C'est un peu aussi Marcel non ? Ouais c'est plus fin Bonjour ! Voilà voilà ! C'est une cliente qui passe ! Ouais là c'est plus fin et j'ai pas l'impression que ce soit trop évasé Parce qu'elle le porte rentré il me semble Ah oui ! Sur la photo ! Moi je le porterai rentré je pense C'est évasé et du coup je le fais en 100% bambou Ah ouais j'adore le bambou ! Mais j'avais fait un test pour Lolita en 100% bambou aussi C'est hyper fluide ! C'est ça ! En fait elle a demandé de prendre un fil qui fasse fluide Elle a fait en 100% soie de Knitting for Olive Ah oui ! Bon c'est pas le même tarif que le bambou Ça c'est sûr ! En plus le bambou je l'ai reçu gratuitement de Yarn Over Donc pour tester et franchement pour l'instant la qualité est... Moi je trouve ça très très sympa, très fluide mais très lourd ! Tu vois mon gilet en bambou il est lourd quoi ! Mais il tient pas chaud hein ! Mais il est lourd ! Là je tricote un peu en déjaugé Ah oui du coup il y aura moins de fil ! Là j'en suis qu'à 2 pelotes et j'ai bientôt fini ! Alors que moi il y a 10 pelotes dessus ! Ah oui ! Donc en fait il fait 500 grammes quoi ! Enfin je crois que j'en ai utilisé 9,5 grammes mais du coup il fait presque 500 grammes ! Ah oui que là moi j'ai l'édité tu vois c'est lourd ! Ça va être 100 et quelques grammes, 150 maximum en taille 4 en plus ! Donc même pas la plus petite taille ! Et du coup tu avais une nouvelle qualité aussi ! Alors ça je l'ai pas encore rentrée mais pareil j'ai acheté 2 paquets parce que j'arrivais pas à choisir la couleur ! En plus elle a un nom de pizza cette laine ! La Regina ! On va revenir à la bouffe ! La Pizza Regina ! Podcast bouffe ! Donc j'ai pris... Toujours bleu et rose hein ! On change rien et qui gagne ! Voilà ! C'est un bleu vert, c'est un peu céladon et un rose corail un peu fluo ! Ouais ça fait presque mentalo ! Ouais ! J'avoue je pensais que ce serait plus bleu que ça ! Le corail il est hyper beau ! Le corail est hyper beau ! Et donc c'est un mélange 50% coton, 24% alpaga, 20% soie et 6% laine ! J'ai fait un petit échantillon aussi cette semaine ! Voilà ! J'adore ! C'est hyper doux, hyper léger ! Et du coup je voudrais faire un gilet avec sauf que bah... Moi je tricote lâche ! J'ai pas le même nombre de mailles que... Bah parce que là ils disent 24 ! 24 sur 32 en 3 et demi 4 ! Et moi là j'ai fait 24 en aiguille 3 ! Le rendu me plaît ! Mais j'ai plus de 10 cm j'en ai 11 ! Donc ce qui veut dire que j'ai plutôt 22 mailles pour 10 cm à peu près ! Je sais pas vous mais les échantillons qu'il y a sur les pelotes là... J'y arrive jamais ! Moi j'y arrive souvent en descendant d'un numéro d'aiguille mais là pour le coup ça n'a pas marché ! Donc du coup il faut que je trouve un petit modèle d'été ! Mais ma bibliothèque Ravelry est pleine ! Donc je vais trouver un petit modèle d'été ! Sur un bon échantillon ! Voilà ! Avec 21 ou 22 mailles ! Un gilet ou plutôt un mini, un petit pull ? Un gilet ! Voilà ! Et puis je choisirais si je prends corail ou... Je ferais plouf plouf ou je demanderais à quelqu'un de les mettre dans le dos ! Un petit boléro ! Ouais ! Parce qu'il y a le Falésia de Atelier Emilie que j'ai déjà en deux exemplaires que j'adore ! Mais c'est 25 ou 26 mailles l'échantillon donc ça n'ira pas ! Je vais en chercher un autre ! Ouais ! Ou alors Noémie tu nous sors le petit gilet ! J'ai go ! Et du coup ça je vais le rentrer à la boutique parce que même si ça fait un peu doublon avec le mohair coton ! Tiens je vous sors du vert tiens ! Une fois n'est pas coutume ! Le mohair coton de chez Katia ! De chez Katia ! Ça ressemble ! C'est le même genre de fil ! J'aime tellement ce genre de fil que je vais prendre celui de chez Langues aussi ! Pour la mi-saison c'est pas mal ! Ouais ! Mais t'as de la soie aussi de chez Plassard ! Ouais ça c'est 100% soie ! Bourette de soie ! Et ça c'est du coton ! Moi j'aime beaucoup les couleurs pour l'été là ! Ouais moi aussi ! Les corail comme ça ! C'est joli ! Voilà ! Bah du coup on a tout montré je crois ! Bah ouais ! Là de toute façon... Je pense qu'on a fait le tour là ! Donc voilà ! Pour cette fois-ci ! Si vous avez des idées de... Plutôt de gilet ! Ouais ! Plutôt de gilet ! Je vais quand même aller voir dans ma bibliothèque Ravelry avant que les gens ne me donnent d'autres idées parce que sinon je vais encore acheter des patrons ! T'as peur ? Ah oui ! En plus quand tu dis bibliothèque c'est des trucs que t'as déjà acheté ! Alors maintenant que je fais plus tu sais je mets dans ma wishlist ! Ah non non ! Moi j'ai la bibliothèque ! Donc après je remets à jour la wishlist pour dire non finalement ça ça ressemble j'en ai fait trois dans le même style ! Mais bon ! Si vous avez un petit gilet court avec une petite dentelle ou une torsade ou un truc sympa vous connaissez mon style ! N'hésitez pas à me donner vos suggestions quand même ! Oui voilà c'est ça ! Voilà voilà ! Bon bah merci de nous avoir reçus ! Avec grand plaisir ! On remercie aussi notre super technicien Julien qui est resté très discrète mais à écouter toutes nos bêtises ! Au moment donné c'est levé pour régler la lumière ! Et puis bah on vous dit à la prochaine ! Voilà à la prochaine ! Mais on espère avec plein de trucs d'été là cette fois-ci ! Bah ouais carrément ! Mais bon ! On aura fait automne-hiver, là printemps ! Et puis voilà des trucs d'été ! Si ça se trouve on les présentera à Noël mais... Il pleut ! Il pleut ! On est passé de soleil à pluie ! J'ai vu quelqu'un passer à soleil à pluie ! Donc ce qu'on disait c'est que... Ouais là on a eu du mal à se caler une date ! Mais bon ! Parce qu'entre notre amie ou notre ennemi le Covid... Les vacances scolaires, le truc, le machin c'est toujours compliqué ! Mais bon ! On n'est qu'à deux heures l'une de l'autre ! Oui voilà c'est ça ! On va trouver ! Mais bon faut qu'on tricote d'abord ! Faut qu'on coud, qu'on tricote ! Faut que je finisse Agathe la baigneuse ! Voilà moi faut que je couds la fermeture éclair invisible ! Et puis... Faut que je passe la culotte à sortir aussi ! Et puis ça là ! Faut que je couds rapidement ça pour montrer ce que ça donne ce tissu animal ! Un petit sweat ou... Un petit sweat et tout ! Bon ! Bah on vous dit à la prochaine ! A la prochaine ! Salut !